bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle semaine et ce nouveau dossier consacré à la mycothérapie cet outil thérapeutique datant de millénaires et notre auteur de ce soir notre invité d'aujourd'hui va nous en reparler utilisé depuis des siècles mais qui parfois tardant peu à être utilisé dans une pratique plus quotidienne ou dans le cadre d'accompagnement et c'est tout le sujet que nous allons voir aujourd'hui avec l'auteur de cette semaine alina robin bonjour alina bonjour mathilde bonjour à tout le monde je te remercie de m'avoir invité je suis très contente de parler de la mycothérapie c'est un outil que j'affectionne tout particulièrement dans ma pratique de naturopathe merci d'avoir accepté notre invitation c'est vrai que tu es une spécialiste de la mycothérapie tu le disais tu es naturopathe au fil de voilà pour que je te présente un peu auprès de nos abonnés le fil de ton parcours a fait que tu t'es spécialisé formé en naturopathie tu es naturopathe formatrice de naturopathie et tu t'es spécialisé tout particulièrement dans la mycothérapie donc tu travailles je préfère qu'on dise au début de ce dossier tu travailles plus particulièrement parce que tu t'es intéressé vraiment à la recherche à d'où viennent les champignons comment sont ils utilisés tu vas nous en parler avec un laboratoire qui s'appelle ifas datira et donc moi dans le cadre de mes formations aussi je me suis j'ai suivi un atelier pour compléter mes outils mais ma mallette à outils et j'ai suivi un atelier que tu as proposé ateliers qui sont spécialisés destinés aux thérapeutes et donc j'ai tellement adoré tout ce que tu nous as partagé que je trouvais intéressant de pouvoir voilà le montrer aussi un plus large public plus ouvert hors thérapeutes et donc merci à toi de venir nous partager tout ça voilà donc il y aura peut-être un peu moins de détails spécifiques dans ce dossier bien que si vous avez des questions aussi à des thérapeutes qui nous suivent il y aura un moment d'échange spécifique avec toi la semaine prochaine voilà où tu pourras voilà répondre à des questions peut-être plus spécifiques mais en tout cas voilà l'idée c'était vraiment de vous partager et merci encore à l'ina d'être là de vous partager les principes de la mycothérapie et des champignons et écoute je te propose de rentrer tout de suite dans le sujet qu'est ce que c'est qu'un champignon oui très bonne question alors donc un champignon un champignon c'est un organisme c'est un organisme qui date en fait qu'on a daté on a pu dater l'existence des champignons depuis plus d'un milliard d'années d'années dans l'échelle de la phylogénèse donc de l'évolution des espèces on considère cette araigne à part et il est plus proche de notre génome animal que celui des plantes un champignon c'est un organisme qui est composé pour la plupart de nous on connaît les champignons qui constituent des beaux chapeaux dans la forêt tout ça mais sachez que c'est très peu des espèces de champignons qui sont comme ça la plupart des champignons et on dénombre aujourd'hui des millions des millions connus et il nous reste encore à connaître ils sont formés ils ont différentes formes les champignons les plus communs pour dire ainsi ont un corps qui est le mycélion qui est enterré en fait enterré dans la terre voilà ou dans d'autres sustra sur les bois sur du bois ou sur voilà et ils ont donc ce corps et puis ils ont une partie émergente qu'on appelle sporophore ou carpofort c'est le fruit ou le l'organe reproducteur ce champignon que ce soit le corps le mycélium ou le sporophore il est constitué des structures tubulaires qu'on appelle des ifs d'où le nom du laboratoire avec lequel je travaille avec lequel je me suis formé en mycothérapie ils fassent d'atterra les ifs de la terre de la terre voilà donc ces ifs ce mycélium à la propriété de de migrer sous la terre de faire le lien entre les espèces les plantes tout ça on connaît maintenant que les champignons ont un grand rôle dans la répartition et dans tout ce qui est la répartition de la végétation sous la terre et des complications entre les plantes pour les arbres et tout ça il ya même un champignon qui c'est un monument de champignons qui a plus de kilomètres carrés se trouve en orégon et donc il est très 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 étendu vous imaginez ça fait 1200 c'est la taille de 1200 terrain de foot non voilà voilà ce que c'est un champignon donc c'était intéressant que tu nous rappelles un petit peu voilà tous les mycélium donc tout ce qui s'introduit voilà qui est sous terre qui recouvre toute la partie on imagine en forêt on avait eu des invités qui était venu nous parler il nous avait dit que si on soulevé un bout de terre toute la forêt pouvait suivre par voilà cette symbiose ce tissage en fait ce maillage micellaire qu'on peut retrouver en forêt ou enfin même pas en forêt partout partout sur la terre donc c'est intéressant que tu nous reparles reparlent reparlent ça et puis ils font partie de l'environnement extérieur intérieur on en a plein les intestins aussi donc c'était intéressant là que tu nous repartages pas les mêmes formes évidemment mais voilà on comprend on comprend que ils font partie intégrante de notre environnement extérieur et intérieur donc c'était bien que nous partage tout cela je parlais au démarrage voilà de l'accompagnement tu t'es spécialisée là dedans moi j'ai suivi un atelier pour voilà accompagner aussi les personnes que que je suis donc les les champignons est ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est ce que on les utilise et puis nous retracer un petit peu tout au fil de l'histoire qu'elles a et qu'elles ont été leurs utilisations au fil des ans au fil des siècles des millénaires des milliards d'années alors les champignons on a vu qu'elles ont un rôle très important en ce qui concerne la végétation la dégradation de la biomasse la neutralisation de substance mais les humains l'ont utilisé aussi depuis la nuit de temps comme on peut s'en douter on a des traces écrites qui nous viennent de la médecine traditionnelle chinoise sont les premiers qui nous ont laissé des traités où ils ont mentionné l'utilisation des champignons mais on a surtout en europe au 10 l'homme des neiges qui a été découvert en 1990 voilà à la frontière franco n'ont ni talo trichienne et ce monsieur sur audi il a été daté de 5000 ans avant jésus christ donc il est encore plus ancien que les écritures de la médecine traditionnelle chinoise il avait dans sa besace des champignons qui ne représente pas du tout un intérêt culinaire parce que sont très mauvais au bout et il était aussi en fait on pense qu'il est il est utilisé pour la thérapeutique parce qu'il était plein de parasites et il avait des affections qui avaient besoin de ce champignon et il a été très bien conservé donc les hommes de science se sont régalés à travailler sur cette momie voilà et donc on voit que là les champignons sont utilisés pas qu'en asie aussi en europe et dans toutes les populations plus proche de nous on a des utilisations des champignons en fait les champignons encore un bref moment de frascriture on a des grandes champignons des petits champignons c'est à dire des micromycètes des macromycètes mais micromycètes aux lévures on connaît la candida et tout ça et puis les macromycètes celles qu'ont un carpeau fort un chapeau voilà qu'on voit dans la forêt ou dans les étalages des magasins bio alors les ces champignons il faut savoir que ils sont ils sont hyper nombreuses ça on a on a pu classifier aujourd'hui que 5000 espèces sur des millions et on a compté aussi 700 espèces thérapeutiques mais on n'a pas pu travailler on n'a pas pu on la recherche elle est toujours un développement on n'a pas pu travailler on n'a pas pu pousser les études pour l'instant c'est elle était surtout les champignons voilà il a fallu faire une sélection mais il ya encore beaucoup à découvrir exactement donc d'où le travail très important en fait il ya une douzaine de champignons qui sont très bien étudiés très bien utilisés actuellement mais la recherche bien sûr elle est que au balbutiement non il ya beaucoup de travail à faire encore en europe on a malgré tout ça une réticence à utiliser les champignons parce qu'il ya beaucoup des gens qui les connaissent pas voilà et il ya une voilà une et puis il peut y avoir des dangers si on sait il peut y avoir du danger normalement les pharmaciens sont préparés ils ont envolé des mycologies dans leurs études parce qu'ils sont censés de donner des indications aux personnes s'ils peuvent manger tel ou tel champion champignon mais nous en tant que thérapeutes on peut utiliser ces champignons médicinaux qui sont bien utilisés bien étudiés et donc je parlais un petit peu de l'histoire on connaît donc la pélissimine qui a été trouvé en fait trouvé par hasard ou plus ou moins par hasard par flemming par docteur flemming à 1928 ensuite on a un autre médicament très utilisé la médecine qui s'appelle la cyclosporine c'est un immunosuppresseur qui est tiré aussi d'un champignon ou des lovostatines aussi sont tirés des champignons et d'autres beaucoup d'autres d'autres médicaments donc il y a une certaine utilisation de la de la de la mycothérapie mycothérapie le terme a été déposé par ifazatera en 2006 bien que beaucoup de laboratoires l'utilisent il n'y a pas de problème c'est un produit qui a qui contient des champignons il faut bon une certaine un certain pour cette pourcentage de champignons ou une fraction parce qu'il ya des extractions des champignons une fraction des champignons voilà sinon dans l'histoire les champignons ont eu beaucoup des utilisations domestiques aussi à part culinaire on allumait le feu avec les champignons voilà aujourd'hui on décontamine des sites qui sont des plein d'hydrocarbures ou autre en fait on fait beaucoup 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 des choses on fait aujourd'hui des habits avec des champignons même même d'autres trucs assez étonnant donc voilà c'est brièvement l'histoire non mais c'était c'est bien que nous que tu nous rappelles effectivement il peut y avoir quelques réticences voilà pour une utilisation par méconnaissance en fait et c'est clairement de la méconnaissance c'est de la cueillette et généralement parce que c'est quand elles sont ils sont utilisés en cuisine qu'il peut y avoir des méfaits et donc voilà des mauvais champignons ramassés sans avoir consulté un pharmacien avant pour s'assurer de la bonne qualité du champignon tout cela fait que il peut y avoir une certaine réticence mais voilà tu es là aussi aujourd'hui pour nous rappeler des vertus remarquables remarquables des champignons et que ceux qui sont utilisés tu me parlais d'une douzaine en fait oui vraiment il ya eu des recherches poussées là dessus eux ils ont des bienfaits thérapeutiques exceptionnels alors précisément quoi dans leur composition des champignons permet d'avoir des effets et un accompagnement extrêmement poussé pour bon nombre de pathologie et en tout cas de renforcement de terrain qu'est-ce qui les rend différents donc les champignons sont vraiment des bombes nutritionnelles on les utilise d'ailleurs la médecine chinoise traditionnelle conseille de consommer au moins cinq portions par semaine donc quasi tous les jours beaucoup de protéines jusqu'à 30% des protéines des fibres des glucides des lipides des minéraux des oligo-éléments des antioxydants des précurseurs de d'hormones l'ergostérole des enzymes des lectines des voilà une c'est beaucoup déjà oui énormément c'est vraiment des voilà et une une fraction qui s'appelle bétaglucane c'est des polysaccharides c'est des polysaccharides très importante qui se trouve avec une certaine structure une certaine ramification spatiale qui se trouve que dans les champignons c'est des bétaglucanes 1,3 1,6 qui ont un grand rôle en ce qui concerne le système immunitaire la protection hépatique les problèmes cardiovasculaires et après d'autres spécificités selon le champignon donc c'est bétaglucane c'est très important surtout quand on achète un produit qui se dit de mycothérapie on doit avoir l'indication de bétaglucane les ramifications en fait parce qu'on trouve de bétaglucane également dans les céréales dans les lévures mais c'est pas la même ramification dans les céréales et les lévures on a la ramification 1,4 tandis que je répète car c'est très important les bétaglucanes des champignons mais dix oui pression médicinal c'est 1,3 1,6 et donc ça donne la capacité aux champignons en fait ce sont des composants de la structure cellulaire des champignons qui vont interroger le système immunitaire vont se comporter comme des pathogènes elles vont se fixer sur des récepteurs des macrophages des macrophages c'est des macrophages des molécules qui sont constituatifs de notre système immunitaire vous savez que le système immunitaire il est très très important pour notre adaptation et notre vie voilà et donc ces bétaglucanes se fixent sur des récepteurs spécifiques et vont être ensuite présentés par les cellules dont vont déclencher des réactions en chaînes vont contribuer à la fabrication des cytokines de l'infocyte des tsh, tsh, tsh1, tsh2 et après vont être présentés aussi au système immunitaire via les cellules denditrique via le système lymphatique et aussi au niveau de la barrière de la barrière intestinale ce qu'on appelle les plaques de PIR voilà bon c'est un peu technique mais voilà les thérapeutes je sais qu'ils vont comprendre donc c'est bien qu'il nous passe de tout le cheminement toutes les différentes étapes voilà voilà parce que des fois on se comprend on se demande mais comment ils font comment ils font alors voilà c'est vraiment des c'est des organismes intelligents on peut dire que c'est des organismes intelligents oui mais là ce que tu nous dis là c'est vraiment faut vraiment que vous ayez en tête et vous qui nous écoutez que vraiment ces champignons-là enfin ces champignons-là les champignons ont du coup ce principe-là que tu nous partageais ce type très spécifique de bêta-glucane qui sont vraiment les seuls à avoir en fait il y a juste des champignons qui ont ce type-là de bêta-glucane qui va agir comme un immunomodulateur réellement qui va s'adapter tu vas nous parler un petit peu plus peut-être des propriétés je te laisse vraiment bien expliquer mais mais en tout cas voilà qui joue comme tu nous l'as dit tous les champignons système immunitaire soutien hépatique et cardiovasculaire tu vas tu vas nous tu vas nous pas que ça pas que ça mais j'ai déjà un gros donc après j'imagine que chacun un peu plus est spécifié et tu vas nous en parler si tu peux nous donner peut-être à la fin nous citer peut-être quatre ou cinq champignons pour nous expliquer un peu les grands principes de ce champignon ça serait voilà parfait pour que chacun reparte avec un petit peu des pistes à aller à les creuser mais en tout cas déjà là ce que tu nous dis c'est absolument précieux c'est cette cette composition-là ce bêta-glucane ce type très spécifique de bêta-glucane qui ne se trouve que dans les champignons et qui ont un pouvoir extrêmement puissant et qui sont complètement issus de la nature en fait il n'y a aucune transformation c'est un cadeau de que la nature nous offre donc ça c'est hyper important ce que tu nous que tu nous dis là oui et encore il faut tenir compte de mode de fabrication de mode de bien sûr des champignons parce qu'on quand on parle des produits thérapeutiques donc ce sont des produits qu'on ne trouve pas dans la nature tel tel quel on les produit dans des forêts dans des serres dans des voilà alors si on va le substrat sur lesquels ces champignons vont pousser c'est très important parce que si par exemple si on va les faire pousser pas sur des sur de la paille sur voilà c'est pas comme si on va les pousser faire pousser sur du bois sur des donc le substrat c'est très important parce que les bêta-glucane là aussi compte voilà les bêta-glucane qui vont être dans la paille dans les céréales voilà on va les retrouver dans les champignons donc c'est hyper important parce que on a découvert ces capacités des thérapeutiques des champignons à les cultivants surtout sur les les bois qui sont spécifiques à ces champignons donc c'est c'est il faut avoir vraiment un regard global et un travail global sur sur est très attentif au niveau de la production on sait que les champignons c'est des éponges de tout ce qui est comment elle dépollue donc il faut faire très attention aussi pareil pour le mode de production donc on était aux propriétés thérapeutiques comme tu l'as dit pour aller encore un peu plus loin par rapport au mais c'est un cadeau de la nature mais effectivement comme tout cadeau de la nature des tomates du raisin le terrain l'endroit où ça pousse la manière dont les produits sont extraits voilà une importance capitale sur le résultat derrière donc c'est exactement tel que voilà le mode de production de ces champignons là compte beaucoup et aussi donc qui était je te laisse nous raconter donc tout d'abord les champignons médicinants sont immunomodulants ensuite par leurs fibres sont toujours toujours prébiotiques ça nous donne un grand avantage parce que comme vous savez notre microbiote il est spécifique quasi pour chaque personne donc on va pouvoir nourrir nos bactéries endogènes propres à chacun sans bien sûr on peut on peut rajouter si on veut après les probiotiques voilà mais on va pouvoir déjà nourrir notre bonne flore endogène donc c'est hyper important qui va contribuer qui va contribuer bien sûr à un bon fonctionnement de système immunitaire encore une fois très important c'est lié c'est lié donc voilà donc immunomodulation prébiotiques protection hépatique toujours les bétagulcanes voilà propriétés on va voir des champignons certains champignons qui vont agir beaucoup sur la sphère digestive d'autres sur la sphère cardiovasculaire d'autres sur eux sur d'autres voilà sur d'autres sphères et et donc et donc tout ça nous donne que nous font nous font c'est clair pour nous que les champignons sont adaptogènes donc la prise des champignons nous aide à nous adapter aux problématiques que notre santé ou notre vie nous propose dans tous les jours donc voilà si tu veux on peut passer un petit peu parce que là je ne peux pas ne pas parler des champignons comme ça des spécificités par exemple le champignon le plus étudié au monde on a dénombré 400 principes actifs c'est des principes actifs bien sûr un peu ce sont des vrais principes actifs mais nous on considère le totem du champignon alors ce le totem du champignon on le rappelle quand on parle du totem d'une plante on parle de tous les de tout la plante complète en fait quand on oui mais c'est pas une plante c'est un champignon oui mais voilà j'ai bien compris mais voilà quand on parle d'un totem ça s'applique aussi pour les huiles essentielles aussi c'est quand on prend les racines la tige les feuilles la fleur et donc là voilà bien que le champignon ce n'est pas une plante c'est c'est très bien que tu le redites mais c'est l'idée de prendre la totalité de la chose du champignon voilà là aussi il y a des laboratoires qui travaillent avec le mycélium et dans la gélule on va trouver parce que le mycélium il est extrêmement fin on ne peut pas le dissocier vraiment du sustra donc on va trouver beaucoup de sustra jusqu'à 50 60% du sustra dans la gélule et des fois c'est la paille des fois c'est du bois ça peut être un peu irritant mais il y a toujours d'aider des résultats thérapeutiques et il y a déjà des laboratoires qui travaillent avec la partie aérienne le carpofort ou le sporophore c'est très très intéressant parce que là on peut concentrer toutes les tous ces principes actifs la nuit en fait c'est pas un ami c'est le désavantage c'est que il ya une saisonnalité il ya un savoir-faire à les faire pousser à les récolter tout ça donc voilà ça explique beaucoup des choses et en venant donc pour pour revenir à des exemples précises de champignons donc le reishi dont je vous parlais je sais pas si je lui dis non tu l'avais pas nommé on va en parler juste je voudrais bien faire juste avant de parce que tu vas nous détailler là bas le reishi par exemple c'est vrai que c'est l'un des l'un des champignons un peu un peu phare donc tu vas nous le dire et puis nous partager peut-être nous donner peut-être les quatre cinq champignons que tu vas nous partager mais là déjà avoir une idée que tous les champignons après avec leur spécificité tu vas nous le dire mais déjà ils sont immunomodulateurs donc vraiment ils s'adaptent en fait à notre système immunitaire est ce qu'il faut l'activer un peu est ce qu'il faut le ralentir vraiment il équilibre ils équilibrent le système immunitaire ça c'est absolument capital et tu nous a expliqué tout le principe des macrophages jusqu'aux plaques de payer donc c'était hyper intéressant que tu nous repasse un peu tout le cheminement ils sont adaptogènes donc là aussi ça rejoint un peu le principe de l'effet modulateur mais en tout cas voilà ils nous permettent de mieux gérer et adapter le corps à ce qui se passe donc à créer l'homéostasie toujours du corps qui est hyper importante vous savez on en parle très souvent ici et puis tu parlais des probiotiques quand on sait là encore l'importance des prébiotiques ouais ouais des prébiotiques quand on sait l'importance du système immunitaire et de la richesse microbienne donc probiotiques il est important tout comme nous on a besoin d'avoir des bons des bons aliments les champignons sont les prébiotiques qui viennent nourrir cette bonne flore tous ces probiotiques extrêmement riches qu'on doit avoir et donc là on a une nourriture magnifique extrêmement riche en prébiotiques donc là vraiment c'est absolument précieux déjà ces outils là en plus des bétaglucanes en plus de vous voyez vraiment les vertus remarquables qu'ont ces champignons là qu'ont ces ces principes actifs donc c'était parce que vraiment je trouve ça magnifique et puis je vois en accompagnement je le vois pour en avoir testé je vois que c'est il ya des effets très très intéressants dessus donc voilà avant que tu nous reparles d'espécité de chacun voilà je trouvais intéressant de de redire ce que tu avais ce que tu viens de dire mais vraiment marqué parce que ça se différencie de plein d'outils qu'on peut avoir sur le marché il n'y a pas d'autres outils qui permettent d'avoir tous ces bienfaits donc c'est quand même hyper intéressant oui je si je peux préciser une petite précision qui est extrêmement importante mais là je parle juste pour les champignons les produits de chez ifas d'atera alors il ya eu on a audité ces produits par une équipe des médecins et donc on a vu que et elles n'engèrent pas sur l'activité des cytochromes p405 de la famille des cytochromes p405 de ce fait on peut les conseiller avec tous les traitements en cours donc les personnes peuvent les prendre avec tous les traitements médicamenteux en cours elles vont améliorer le fonctionnement hépatique donc elles vont améliorer la 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 le procès de 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 transformation des médicaments et de ce fait l'état de la personne donc c'est un gage de sécurité en tant que produit thérapeutique et un confort aussi parce qu'il n'y a pas de contre-indication il n'y a pas de contre-indication formidable que tu que tu en reparles aussi il n'y a pas de contre-indication avec la prise de champignons oui de la mycothérapie donc la mycothérapie des produits d'ifas d'atera parce que pour les autres je les ai pas là bien sûr mais voilà tu t'es spécialisé parce que avec des recherches tu t'es rendu compte que toi tu as tes préférences sont orientées vers ce laboratoire par la production par la méthode de production d'extraction de mise sur le marché avec la composition des gélules auprès des comprimés qui sont donnés donc voilà tu t'es donc tu peux en tout cas t'engager sur ce sur ce produit là mais là de manière générale ce qu'on propose là ce que tu nous partage là c'est le principe des champignons ensuite si vous voulez vous peut-être essayer tester bon là toi tu peux parler d'ifas d'atira il ya certainement d'autres marques qui en proposent bien sûr mais en tout cas tu tu parles de ce que tu connais de ce que tu pratiques donc là on est sur face d'atira aujourd'hui mais en tout cas les principes que tu partages là sont vraiment voilà aux champignons de manière générale mais c'était voilà c'était bien que tu fasses la la précision et effectivement nous on va plutôt parler là de voilà des produits que tu vas conseiller enfin que tu peux conseiller c'est plutôt ceux de l'ifas d'atira mais là alors là tu vas tu peux nous partager 4 5 champignons là les que tu vas nous donner sur les 4 5 champignons ils sont communs à tous les champignons c'est voilà on peut les retrouver peu importe peu importe où on les prend mais tu vas nous parler de quels champignons donc j'avais commencé par reishi le premier oui c'est c'est le champignon de l'immortalité en fait de l'immortalité on l'appelle le champignon de la jeunesse et termel bon le réishi le champignon de l'immortalité c'était réservé que au roi et c'est dans la médecine traditionnelle chinoise et donc donc c'est un champignon hyper intéressant car il va agir je vous donne que très peu de voies thérapeutiques parce qu'il est vraiment très intéressant en thérapie donc tout d'abord tout type d'inflammation surtout ce sont des on appelle les champignons encore je dois introduire un petit mot sont des modulateurs de réponses biologiques ça veut dire qu'ils vont à langage naturopathique ils vont travailler sur le terrain donc ça va être un changement global donc ça va être une une modification très très importante du fonctionnement à global global donc les actes de travail du réishi ça va être donc l'inflammation qui est une cause et le lit de beaucoup de maladies ensuite il a une action qui fait qu'il appelle le système nerveux central donc le stress insomnie crispanie et très 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 important une régulation hormonale tout axe voilà il est aussi antiviral il est donc sédatif j'ai déjà touché un mot par l'action sur le système nerveux central il est antioxydant tous les champignons j'ai oublié de préciser tous les champignons sont antioxydants bien sûr donc voilà un gros réishi il a il a beaucoup beaucoup d'autres qualités je peux pas vous donner tout et si vous tapez je vous cherchais sur le moteur de recherche sur le pub met par exemple ganoderma lucidome vous allez avoir des milliers des articles rien que pour ganoderma lucidome ou réishi réishi c'est un japonais et l'ingzi un chinois voilà et donc voilà de référence mais déjà on a des axes anti inflammatoires antioxydants ils sont douces anti inflammatoires système nerveux central et régulation immunitaire et hormonale c'est ce que tu nous dis exactement tout axe donc c'est hyper intéressant parce qu'on sait que les gens sont interdépendants et que quand il y en a un qui est difficile déficitaire ou qui voilà il y en a d'autres qui en pâtissent donc c'est très important d'avoir une globalité de transformation globalité de 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 travail sur sur un terrain sur un terrain de personnes très bien assez riche voilà très connus deux champignons très connus shitake et maitake voilà sont des champignons qu'on a utilisé beaucoup par le passé et qui elle travaille en plus de tout ce qu'on a dit sur le cardiovasculaire voilà plus 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 voilà sur le cardiovasculaire sur métabolique tout ce qui est métabolique maitake est très intéressant pour la résistance à l'insuline shitake est très alcoolisant et et le plus antibactérien champignon mais thérapeutique médicinaux qui peut exister voilà ils sont tous à anti viraux antibactériens plus ou moins mais shitake c'est le plus antibactérien qui peut qui peut exister voilà et il ya la la synergie reishi maitake et shitake qui fait beaucoup en fait qui 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 a beaucoup de bénéfices pour tout ce qui est donc syndrome métabolique diabète tout toutes ces problématiques voilà donc vous savez on avait eu un dossier avec alain eu qui était venu nous en parler donc c'est triglycérides un peu haute tension artérielle un peu haute tour de taille voilà un peu la normale le santé en tout cas et glycémie et insuline il sait oui 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 même même les personnes qui sont minces qui n'ont pas vraiment et en tour de taille important et qu'ils peuvent se trouver un résistance à l'insuline tout à fait et là je parle du syndrome métabolique mais tu as complètement raison que le il peut y avoir une résistance à l'insuline sur des personnes physiquement plutôt mince totalement c'est important de se tester et ce champignon là fait cette synergie c'est la synergie qui peut être intéressante maitake shitake et reishi on appelle des fois on appelle dans le langage les trois musquetaire donc voilà voilà après très intéressant je sais je sais si je sais pas si tout le monde connaît la crinière de lion je ne pense pas que beaucoup connaissent la crinière de lion très 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 intéressant parce qu'il a il a une forme avec beaucoup de villosités ça rappelle un petit peu les villosités qui sont sur les entérocytes sur les cellules de l'intestin et c'est un champignon qui se cultive qui se mange et qui a un très bon goût de langouste on le déguste en espagne et beaucoup en chine et au japon alors il a deux grands axes de travail il va reconstituer toute la muqueuse digestive ça veut dire à partir surtout stomacale et intestinale et ensuite il va stimuler les facteurs de croissance neuronale et de ce fait on va pouvoir l'utiliser avec des grands succès dans tout ce qui est dégénérescence neuronale dans les maladies des neuropathies périphériques dans tout ce qui est dégradation nerveuse donc voilà c'est il est aussi inflammatoire il désenflamme les intestins donc toutes les problématiques de dépôt des maladies inflammatoires des intestins maladies de crône rectocolite voilà donc c'est un champignon champignon unique dans son utilisation et d'un par ses propriétés thérapeutiques que je recommande souvent et avec lequel j'ai beaucoup beaucoup de résultats donc la crinière de lion globalement tout ce qui est intestinale intestinale et c'est le plus prébiotique pardon il faut le plus prébiotique parce que nous sommes tous prébiotiques mais celui-ci encore plus c'est encore plus c'est le top du top encore vraiment donc encore une fois il axe vraiment sur le système il vient nourrir les probiotiques il vient nourrir toute cette flore dans l'axe digestif plus 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 crinière de lion crinière de lion voilà alors un dernier champignon bon c'est un dernier champion parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps ça va être le cordyceps qui est connu en europe par les sportifs par les sportifs c'est un champignon qui pousse sur les en fait ils colonisent les corps des insectes ils poussent sur les hauts plateaux de tibet donc à trois mille cinq cinq quatre mille mètres d'altitude mais en europe heureusement on n'est pas obligé de piller les plateaux de haut tibet ils le font déjà en europe on peut il ya des modes de culture notamment le bioreacteur qui qui font qu'on puisse avoir de bonbons cordyceps ce qui a des qualités très intéressantes notamment dans la production de l'atp de l'énergie en fait il contient de l'adénosine adénosine qui est un précurseur de l'atp et qui dit atp dit meilleur fonctionnement de mitochondries qui dit oxygénation de la cellule énergie donc on peut le conseiller sur toutes les personnes qui sont en covalescence qui sont fatigués qui sont donc voilà qu'ils ont du mal à récupérer après après des pathologies général voilà fatigue générale donc voilà un régulateur il aime un grand régulateur il est un cortisone like donc un régulateur de tout ce qui est surrénal et de la sphère gonadique par par la même donc on peut les conseiller on peut le conseiller surtout ce qui est infertilité féminine ou masculine problème de ménopause d'endométrieuse de voilà une bonne part le fait de oxygéner la cellule on peut bien sûr qu'il va oxygéner toutes les cellules du corps mais savoir un impact de temps plus visible surtout sur la serre pulmonaire donc pour les personnes qui ont perdu des capacités respiratoires aussi c'est intéressant le le cordyceps et par la moindre de choses il est antiviral surtout ce qui est virus aéré donc voilà c'est juste voilà quand on voit qui joue sur la mitochondrie sur les mitochondries qui est la centrale énergétique du corps voilà on peut on voit vraiment qu'il a une action spécifique au coeur du réacteur du corps quoi réellement donc là voilà on a vraiment en tête reprendre en énergie il agitent sur les surrénales antivirales tu me l'as dit je crois c'est ça plus plus oui 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 riche et cordyceps sont les plus antiviraux d'ailleurs il existe un produit avec cette combinaison qui est très très intéressant sur toutes les pathologies antivirales on vous rappelle que ce sont des pistes l'idée c'est vous donner des informations à creuser ça ne remplace bien évidemment pas du tout une consultation chez votre médecin bien sûr si vous prenez quoi que ce soit vous en parler à aux personnes médecins spécialistes qui vous accompagne l'idée c'est vraiment de vous donner des pistes avec des produits pour lesquels il n'y a pas de contre-indications connues recherchées via pubmed et donc vraiment des sites de référence de santé mais l'idée bien évidemment c'est toujours de préciser à votre spécialiste à votre docteur ce que vous pouvez prendre et utiliser mais voilà là c'était vous partager ces bienfaits extrêmement puissants des champignons et qui sont spécifiques aux champignons donc là on a bien revu sur l'immunité le système hépatique le système cardiovasculaire immunomodulateurs antioxydants extrêmement puissants et parmi les aliments les plus riches en prébiotiques donc voilà on le redit on le redira toujours l'eau de santé par des intestins donc l'idée c'est d'avoir des muqueuses les plus serrées possibles les plus saines possibles et avoir une micro microbiote une flore microbienne la plus riche donc avec des probiotiques en bonne santé et comment avoir des probiotiques en bonne santé en leur donnant des bonnes alimentations donc des bons prébiotiques et c'est ce que permettent les champignons avec ce que tu nous as repartagé aujourd'hui il ya encore plein d'utilisation on pourra bien sûr revoir ça dans les questions réponses et si vous avez des questions plus particulières alina sera un plaisir de vous préciser ça et voilà réexpliquer peut-être des des principes plus précis mais en tout cas je pense que là on a déjà une vision extrêmement large des propriétés des bienfaits des champignons et de on n'a pas vu leur utilisation est-ce que tu peux nous donner un mot avant de partir avant de clore ce webinaire sur des conseils d'utilisation plutôt matin plutôt le soir plutôt pendant les repas pendant ça dépend aussi c'est pour ça qu'il faut voir un thérapeute parce que par exemple le riche a comme aide pour des insomnies on va le prendre le soir mais on peut prendre aussi le matin car on prépare le sommeil du matin n'est ce pas on est la régulation hormonale mais c'est aussi l'apaisement du système nerveux central après donc ça dépend vraiment de la de la personne de même de ses habitudes de vie parce qu'on peut on peut composer bien sûr on doit composer avec les habitudes de vie de la personne c'est très important en général on les prend toujours à jean afin que les bêtas du can puisse arriver seul dans les intestins on observe ensuite un laps de temps un quart d'heure 20 minutes avant de manger ou de prendre d'autres médicaments ou autre autre chose mais en général c'est à jean sur un estomac vide même le soir quand on le donne on va le donner au avant le dîner un quart d'heure 20 minutes ou au coucher en souhaitant que la personne ait mangé à 2-3 heures avant voilà sinon bon on fait ce qu'on peut mais ça c'est globalement sachez qu'il ya de plus en plus de les professionnels de la santé qui se forment à la mycothérapie des médecins des pharmaciens il ya des officines qui ont la gamme des mycothérapies qui ont beaucoup de gammes des mycothérapies et donc vous j'espère en fait c'est un de mes rôles quand vous allez pouvoir beaucoup trouver beaucoup d'interlocuteurs pour vous renseigner pour vous conseiller de la mycothérapie oui c'était une semesse de graines pour partager les principes et les bienfaits de la mycothérapie parce que des expériences tu as vu les effets je l'ai vu aussi j'en ai j'en ai j'ai testé parce qu'on teste toujours parce que parfois on peut utiliser dans nos accompagnements et et c'est 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 un outil absolument précieux et comme tu nous l'as rappelé qui est utilisé depuis des milliers d'années donc les premières utilisations moins 5000 je crois que tu nous as dit en datation de monsieur audi et encore et encore il peut y avoir d'autres très certainement très certainement mais en tout cas là dans les dans les faits tout de suite c'est ce que nous avons donc déjà on peut se rendre compte que l'utilisation est extrêmement ancienne merci infiniment alina pour ces précieuses informations de la partager ses précieux conseils c'était voilà très intéressant de mettre en lumière les vertus absolument remarquables que permettent les champignons merci beaucoup pour ton invitation et pour m'avoir donné l'occasion de parler des champignons voilà et puis j'attends avec grand intérêt tous les questions qui vont se citer voilà avec ce dossier j'espère que voilà vous avez apprécié et appris plein de choses et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour toutes les questions pour aller encore un peu plus loin sur la mycothérapie bonne semaine à tous belle fin de semaine à tous prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine au revoir martylle au revoir à tout le monde